France Télévisions fait place à l'actualité cette semaine en déprogrammant certaines émissions pour proposer des contenus consacrés à la colère des agriculteurs. Depuis plusieurs jours, la tension monte du côté des agriculteurs français qui se plaignent de leurs conditions de travail, leurs rémunérations ou encore des normes auxquelles ils doivent se plier. Pour coller à l'actualité et mettre en avant la réalité de la vie des agriculteurs, France Télévisions avait proposé une édition spéciale du 20h d'Anne-Sophie Lapix le jeudi 25 janvier dernier. Cette semaine encore, le groupe va bouleverser ses programmes pour mettre en avant ce sujet d'actualité. La vie secrète des animaux du village déprogrammée ce lundi deux chaînes sont concernées par ces changements de programmes, France 2 et France 5. Et les déprogrammations commencent dès ce lundi 29 janvier sur France 5. La chaîne devait diffuser le documentaire La vie secrète des animaux du village en début de soirée, mais ce programme sera remplacé par Nous Paysans. Ce film, qui sera diffusé à 21h10, a été réalisé par Fabien Bézia et Agnès Poirier, avec la voix de Guillaume Canet. Ils laissent la parole aux agriculteurs eux-mêmes, qui témoignent des réalités de leur métier, passé ou actuel, accompagnés d'images d'archives. France 2 adapte sa soirée du jeudi sur la deuxième chaîne, si est-il la soirée de ce jeudi 1er février qui sera bouleversée. Une grande soirée d'information, sera consacrée aux agriculteurs. La soirée sera composée d'un numéro exceptionnel d'envoyé spécial, au plus près des agriculteurs, suivi d'un débat en plateau, explique France Télévisions dans un communiqué. Le numéro de complément d'enquête, qui suit habituellement envoyé spécial, ne devrait donc pas être diffusé ce jeudi, laissant place à l'actualité et à un débat. Pour l'instant, la chaîne n'a pas dévoilé si son feuilleton ainsi grand soleil sera aussi déprogrammé afin de proposer une grille complètement consacrée à l'information dans la journée. Les agriculteurs décidés à montrer leur colère vont évidemment continuer à faire les gros titres des journaux d'information de la chaîne et de ses concurrents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501